Bonjour à tous. Est-ce que vous avez faim? Donc, on n'a que 15 minutes dans cette séance. Je ne peux pas parler de la charte de WISCAM en 30 minutes. Donc, on va parler d'autre chose. Ce qu'on veut faire dans cette séance, c'est de parler du futur de WIKI INDABA. Je vais juste vous donner quelques images et ce qu'il faut attendre pour les prochains jours. Donc, ce qu'on fera, c'est qu'on parlera du futur de WIKI INDABA. Mais j'aimerais juste vous donner une mise à jour de la charte. Hier, on a beaucoup parlé de la charte. Les personnes n'ont pas vraiment lu la charte. Donc, faire une ratification n'aurait pas de sens. Donc, ce que nous voulons faire, c'est donner des membres à la communauté de deux à trois semaines. Pour la réviser, il y aura une traduction dans toutes les langues. Et ensuite, nous ferons un autre processus de consultation et la ratification du document. Donc, nous n'allons pas avoir la conversation aujourd'hui. Alors, ça a été toute une année. pour comprendre toutes les questions qui sont venues de WIKI INDABA 2022. Je pense que les plus grands problèmes l'année dernière, c'était premièrement d'avoir un document qui comprendrait tous nos défis en tant que communauté et comment aborder toutes ces questions. Et je pense que nous avons vraiment avancé avec l'agenda africain. L'autre chose, c'est qui va faire ce travail ? Et je pense que cela a informé la décision de WISCAM pour faire une retraite et commencer à faire la charte WISCAM. Donc, nous devons célébrer là où nous sommes arrivés et les pas que nous avons pris. Donc, j'aimerais déjà qu'on s'applaudisse pour le travail que l'on a fait. On ne peut pas regarder dans le futur sans parler du passé. Donc, je vais inviter Bobby à parler de WISCAM, le travail qu'ils font pour parler de ce que l'on a fait et les leçons et les recommandations. Et ensuite, nous allons ouvrir la parole pour vous entendre et savoir quels sont vos besoins et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. Donc, merci Félix. J'ai dit à Félix que j'ai un mal de tête qui me hante. Vous êtes Africain, vous comprenez. Donc, qu'est-ce qui est WISCAM ? WISCAM, c'est un acronyme pour le comité responsable de WikiHindaba. Et il a été formé en 2018 après une décision en Tunisie du besoin d'un comité composé d'organisateurs précédents de la conférence pour s'assurer que la conférence se passe tous les ans. Donc, WISCAM est formé par les organisateurs précédents et deux liaisons de la fondation qui sont Véronica et Debissani. Ils sont aussi trois bénévoles de la communauté. Aujourd'hui, nous n'avons que les organisateurs précédents et les liaisons de la fondation. Nous n'avons pas encore les bénévoles. Pourquoi ? Parce que nous décidons encore de comment les intégrer. Ce que je vais faire maintenant, c'est vous donner une mise à jour de comment nous faisons, quels sont les critères de sélection. Donc, quand nous voyons les conférences, ce qui se passait, c'est qu'on ne sélectionnait qu'un pays basé sur la rotation. On choisissait toujours une région différente, mais nous avons décidé de changer le processus et annoncer deux pays au lieu de un. Aujourd'hui, la conférence est au nord et l'année prochaine, ce sera dans le sud. Et donc, les prochaines années seront est et ouest. Et la prochaine sera annoncée à Johannesburg. Nous regardons aussi s'il y a des élections qui se passent dans le pays. S'il y a des élections, nous ne pouvons pas faire une conférence dans ce pays. Vous connaissez la situation dans les pays africains. Nous ne voulons pas exposer les personnes à des situations dangereuses. L'autre chose qui se passe, c'est que nous regardons les données de finances d'un groupe d'utilisateurs. Peut-être que j'aurais dû commencer par expliquer que pour que vous puissiez soit être sélectionné, il faut être une organisation affiliée dans le continent africain. Et après ça, nous pouvons prendre contact avec vous dans les affiliés, dans les régions, pour dire qu'on aimerait que la conférence se passe chez eux. Et nous les invitons à poser la candidature pour leur intérêt de participer à la conférence. Et voici les points auxquels nous pensons. Les élections. Si vous, en tant que groupe d'utilisateurs, votre rapport est vraiment à jour et répond aux normes, les raisons pour lesquelles vous voulez être le hôte de la conférence et la dernière chose que nous voyons, c'est que c'est si vous pouvez recevoir des fonds de la fondation. Une fois qu'on a fini notre processus, et l'équipe de Trust and Safety, de Sûreté et Confiance, nous dit si vous pouvez recevoir des fonds de la fondation. C'est ce que l'on fait. Et maintenant, en 2022, ce qui s'est passé, c'est que la demande de ce qu'elle m'a été étendue, organiser la conférence et aussi se centraliser à soutenir la communauté et aussi se centraliser dans différentes régions. et aussi pour soutenir la communauté. Maintenant, le document qui va nous dire que qui va nous dire comment adresser cette situation serait la charte WISCOM. Je vais arrêter ici pour l'instant. Donc, les prochains pas. Merci, Félix. Ce que l'on veut faire en tant que WISCOM pour les prochains pas, plus on les fait, les conférences, plus on apprend. Et nous avons vu que ce sera mieux d'avoir des normes pour quelques processus. et les avoir hébergés à WISCOM et non pas pour la communauté parce que ce sont des normes, des processus normatifs. Par exemple, l'agence de voyage, ça peut rester dans WISCOM. Et il y a d'autres processus aussi. Et la question des bourses aussi. En 2020, 2022, nous avons eu 40 bourses et il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de cris de la communauté, beaucoup de mécontentement de la communauté parce que... Mais on sortait du COVID, on ne pouvait pas savoir ce qu'il allait se passer. Et cette année, c'est le double de bourses. Et nous avons aussi des micro-grants, des micro-subventions. Et nous avons des collègues qui rejoignent la conférence et nous voulons doubler ce chiffre pour avoir plus de bénévoles qui participent. donc nous regardons, nous cherchons. La conférence ne devrait pas être juste une conférence. Nous voulons qu'elle soit un endroit où les Africains se rencontrent non seulement pour avoir de l'aide, mais aussi pour être une communauté qui se connecte dans la communauté et mais aussi qui développe le sentiment de famille, de structure de famille. Je peux y aller parce que je connais les personnes dans la conférence et je ne veux pas que les personnes viennent à la conférence juste pour discuter de leurs problèmes et prendre des photos et rentrer à la maison. nous voulons construire une communauté qui soutient nous, les Africains, au-delà de cette conférence. Je l'ai dit dans l'autre conférence que ce n'est pas cette conférence n'est pas l'endroit où nous discutons des questions, c'est l'endroit où nous débutons les conversations qui continuent au-delà de la conférence. Donc, voilà ce qu'est WISCOM et voilà l'air que prend la conférence. Merci beaucoup. Donc, Wikimedia Maroc pour vos apprentissages et recommandations. Merci beaucoup Félix et Bobby. Donc, la première fois que nous avons été abordés par le WISCOM pour organiser Wikimedia nous ne savions pas comment le faire parce que les résultats de Wikimedia de Rwanda nous voulions plus de personnes qui participent physiquement et en présence et en ligne. Il fallait plus de logistique et plus de ressources et ce n'était plus encore un premier défi à surpasser. Deuxièmement, l'agenda, le contenu que nous, en tant que communauté africaine, il fallait développer et discuter pendant la conférence. Donc, il fallait chercher les séances exactes qui devraient être discutées pendant ces trois ces trois jours qui pourraient être un début de conversation et donner l'opportunité à d'autres pour se joindre pour pouvoir donner leur retour et partager avec tout le monde. Donc, cette année, nous avons eu plus de 400 candidats pour 80 bourses. c'était vraiment compétitif, c'était difficile de choisir qui était plus à même de venir à Agadir et nous voulions nous assurer que tout le monde des pays différents viendrait avec nous et partagerait avec leur communauté. Et c'était notre objectif premier. Nous voulions aussi inclure ceux qui sont en ligne. Donc, nous avons donné des micro-subventions pour d'autres groupes qui n'avaient pas de recommandations mais nous voulions qu'ils s'agrandissent. Donc, nous avons donné des subventions à Burundi, Burkina Faso, Zimbabwe, Congo, la RDC, la RDC. Donc, c'était une distribution et nous voulions qu'ils nous rejoignent en ligne et avoir leur réunion locale pour qu'ils nous rejoignent au prochain week-end d'abba. Notre recommandation pour les prochains hôtes qui seront les sud-africains, c'est vraiment de prendre les rênes de ce trésor accumulé que nous avons eu cette année et les expériences que nous avons eues. C'est quelque chose qui est énorme, c'est une responsabilité, donc c'est important de capitaliser dessus. Il y a beaucoup de défis, beaucoup de problèmes auxquels nous sommes confrontés. Nous avons les solutions, la trajectoire maintenant, c'est de réunir tout le monde, d'avoir plus de volontaires bénévoles, plus de groupes de travail pour pouvoir travailler dessus la charte WISCOM, l'agenda africain pour que l'année prochaine, on travaille dans l'implémentation. Donc, c'est important de collaborer ensemble pour ne laisser personne derrière parce que c'est important pour nous d'avoir une représentation linguistique et en nombre et que notre voix soit entendue dans la communauté africaine. Je pense que nous avons entendu de WISCOM leurs espoirs pour 2024 et nous avons entendu de Wikimedia Maroc et les recommandations qu'ils attendent des prochains hôtes, mais nous ne pouvons pas fermer cette séance sans demander à vous de votre expérience et les choses que vous attendez de la version 2024. Wikimedia fête ses 10 ans en 2024 et je pense que cela mérite un applaudissement. En Afrique du Sud 2024, ce sera la huitième édition de Wikimedia et ce sera depuis 10 ans et nous allons faire là où ça a commencé en Afrique du Sud. Il y a beaucoup sur leurs épaules, mais ce serait très important d'entendre vos points de vue par rapport à ce qui est nécessaire et ce que vous voulez voir. Sous-titrage ST' 501